Alors après avoir remis les Oscars, on va vous proposer de faire connaissance avec certains des projets qui ont été récompensés. Alors on ne pouvait pas donner 15 minutes aux 16 labellisés, 16 lauréats. Donc on a essayé de choisir, sélectionner 4 lauréats représentant des univers et des tailles d'institutions différents et qui vont pouvoir témoigner de leurs pratiques et des projets pour lesquels ils ont reçu le label Culture Libre. On va successivement écouter les archives municipales de Lyon, qui sont un des labellisés bronze. Nous écouterons la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, également dans la catégorie bronze. Nous donnerons la parole au musée de Reims dans la catégorie argent. Et enfin nous terminerons avec les champs libres, qui sont l'un des deux lauréats de la catégorie or. On a demandé à chacun des projets de se présenter en une dizaine de minutes et comme ça on pourra prendre deux ou trois questions après chaque présentation. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Anne-Marie Delattre, responsable médiation et accès aux documents aux archives municipales de Lyon. Alors vous présentez le projet archer municipal de Lyon, donc vous voyez qu'on a déjà hacké pour la campagne de com, les supports de com, le petit label Culture Libre. Donc moi je travaille depuis un peu plus de six ans aux archers municipales de Lyon et dans le pôle dont je m'occupe, il y a la salle de lecture, les recherches, la médiation sur place à distance, une grosse partie de la numérisation interne-externe et puis avec la chargée de com, je m'occupe aussi pas mal d'outils numériques en ligne. Donc nous on est vraiment tout nouveau, on débarque un petit peu dans la licence et pour autant à titre personnel, moi c'est quelque chose auquel je pense depuis une quinzaine d'années dans mes postes successifs. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par la longue marche vers la Culture Libre. J'ai travaillé dans plusieurs services successifs et donc notamment aux archives départementales du Rhône et à ce moment-là on était en pleine, j'ai piqué en fait une partie de la frise que vous connaissez peut-être sur l'open data qui a été faite par Maïwenn Bourdieck des archives nationales et qui est sur son blog et on était en pleine guerre, alors pour les archivistes je pense que ça parlera, en pleine guerre contre notrefamille.com, notrefamille.com étant devenue Philahé et les enjeux c'était qu'on numérisait de l'état civil et Philahé en fait demandait à acheter les images et c'était une levée de bouclier absolument énorme là-dessus. Moi j'ai assisté à la journée AAF, l'association des archivistes français en 2011 et il y avait un représentant de notre famille qui s'est quasi fait lyncher et c'était quand même vraiment, on était déjà à cette époque-là pour moi dans un combat d'arrière-garde, moi j'avais demandé en fait à ce que les archives départementales du Rhône passent déjà en fait en open data, en open content, je n'ai pas été écouté, peu importe, il y a eu des avis CADA qui ont été très négatifs et finalement les AD du Rhône sont passés en open data, en open content un peu plus tard. Ensuite j'ai travaillé au musée des confluences, j'aime bien bouger, notamment au service documentation et au service documentation on était chargé sur le site internet qui était mis en ligne en 2014, on était chargé avec des collègues de mettre en ligne à la fois des notices de collection en lien avec les expos permanentes et temporaires, on mettait de la documentation, de l'icono, on mettait des ouvrages, on mettait plein de choses, des inventaires aussi d'archives et de nous-mêmes on avait demandé en fait à la direction si elle voyait un inconvénient à ce qu'on passe en libre, qu'on fasse de la réutilisation libre de données culturelles et alors il y a eu deux types de réponses, donc c'est pour ça que je dis que c'était une culture libre par défaut, c'est que un, on ne veut pas facturer de redevances, on a trop de boulot et on s'en fiche et la deuxième c'est en fait on n'a aucune opinion dessus, donc voilà, donc on s'est débrouillé et à chaque fois qu'on mettait des choses en ligne, on précisait les notions de réutilisation de données culturelles, si les documents étaient dans le domaine public et on a libéré également une partie des inventaires qu'on publiait en mettant en CC BY, SA, et ça permettait aux gens aussi de réutiliser comme ils le voulaient, on envoyait massivement les versions haute définition de nos images sans aucun problème, sans formulaire, avec juste un petit message sur la mention des sources. Quand je suis arrivée aux archives de Lyon, donc c'était tout début 2017, j'ai été extrêmement désespérée, alors je n'ai pas dit juste sur finir le musée des confluences, quand je suis partie, ils sont passés en redevances payantes et le site a été complètement dézingué, donc tout ce qu'on avait fait, on avait mis 1500 pages en ligne, tout a été dézingué, donc voilà. Aux archives de Lyon, quand je suis arrivée et je me suis dit, bon ben voilà, c'est encore pas pour cette fois, puisqu'ils étaient passés en redevances payantes en 2013, ils avaient rajouté plein de conditions en fin 2016, moi j'arrivais début 2017 et je me suis dit, bon ben ça va être encore, c'est encore pas gagné, et donc on avait plein de formulaires avec plein d'usages, donc vous voyez, usage privé, même pour usage privé, les gens remplissaient leurs petits formulaires en salle de lecture, moi ça m'a beaucoup désespérée en arrivant, et le directeur de Louis Favre d'Arcy à cette époque-là n'était pas du tout favorable à l'open data, mais c'est comme dans la pub MAF, je me suis dit, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et donc, on a pu évoluer grâce aux pratiques des usagers, parce que moi j'ai toujours pensé que c'était quand même les usagers qu'il fallait écouter en premier et les mettre un petit peu au cœur des débats, et puis s'il y a des pratiques qui se font, ça sert à rien de lutter contre des pratiques qui se font, il faut aller avec un petit peu quand même la marche des usages. On est deux dans le service 35 personnes aux archives municipales de Lyon, on est deux en fait à être assez motivés sur le sujet, puis on essaye de convaincre petit à petit de faire du prosélytisme, donc il y a la chargée de com et moi, et puis surtout on a changé beaucoup d'outils numériques, donc on est très présent sur les réseaux sociaux, donc on mettait beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, on ne peut pas libérer d'un côté, refermer de l'autre. On a mis la base de données en ligne, et ça ça a été un gros événement, on a à peu près 2 millions d'images en ligne, donc il y a deux plateformes différentes, mais peu importe, et puis surtout on a fait aussi un nouveau site internet, dont l'accès se fait beaucoup avec des images, donc même chose, politique de cohérence, on essaye d'avancer. On a fait aussi la politique, et ça je vous le conseille très fortement si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet, c'est la politique du pied dans la porte, qui est de dire, on va quand même faire de l'open data et l'affirmer, avant même d'avoir fait officialiser quoi que ce soit, et on a commencé par un fichier en fait que tous les lyonnais attendaient, l'index des voix de Lyon, mais un index aligné sur les données qui sont sur Data Grand Lyon, et avec beaucoup, beaucoup d'informations historiques et de vérifications dans les sources. Donc ça, ça a rencontré un beau succès, c'est pas téléchargeable dans des formats qui sont vraiment, vraiment bien, bien, mais ça a le mérite d'exister et de nous avoir fait connaître sur le sujet. En 2021-2022, on a commencé en fait à élaborer une convention avec Wikimedia France, et on a commencé à être formé par Lucas Lévac, qui est dans la salle, que je salue, et par l'équipe lyonnaise qui s'appelle la cabale de la quenelle, je précise, la quenelle qui se mange, on est à Lyon. Et donc on a été formé, on a commencé à faire les premiers ateliers, et les premiers ateliers, on avait décidé de faire des choses thématiques, donc on avait commencé par travailler sur les funiculaires lyonnais appelés ficelles en local. Donc on a mis des choses dans Wikicommons. On a, en mars 2022, le directeur qui s'était, là, pour le coup, largement converti à l'open data, a commencé à contacter son élu de référence à la culture, et puis la direction des affaires culturelles. Il a présenté une note, donc vous verrez, vous voyez la subtilité de l'image, à gauche, fermée, à droite, ouverte, pour présenter les enjeux de l'open data aux archives municipales de Lyon. Et donc ça a rencontré un accueil tout à fait favorable. Alors j'ai un petit problème de mise en page, désolé. C'est aussi, aujourd'hui, ça fait partie aussi de la stratégie numérique de la ville de Lyon. On a changé, en fait, de responsable du service informatique, et M. Séguré, en fait, est un fan d'open data, donc on est très très heureux. Et donc la stratégie open data, elle est affirmée, en tout cas, dans les objectifs de la ville de Lyon. On ne parle pas du tout d'open content, on parle vraiment d'open data. Et ça fait suite à une mission qui avait été mise en œuvre en 2018-2019 avec une personne dont on avait supprimé le poste, et juste avant sa retraite, on lui a dit, oh, bah, qu'est-ce qu'on lui donne ? Oh, bah, une mission open data. Et donc, en fait, elle avait quand même très bien travaillé sur le sujet. Elle s'était posé la question d'emblée de, quid des données culturelles ? Et qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on aurait pu éventuellement ouvrir en données, de ce point de vue-là ? En juillet 2022, même chose, toujours pied dans la porte, on rêvait de faire Europeana, nous tout seul. Moi, c'est quand même quelque chose qui me fait assez rêver, Europeana. Et donc, en fait, on a commencé à mettre en ligne des galeries d'images, vraiment que des galeries d'images avec des petites, juste les légendes. Et en fait, le but de ces galeries d'images, c'est que, bah, c'est pour les étudiants, les enseignants, les journalistes qui cherchent sur une thématique. Et en les mettant en ligne, on a évidemment tout de suite anticipé sur les conditions de licence ouverte, alors qu'on n'y était pas encore, en disant, ces images sont librement réutilisables avec telle ou telle condition. Il y a quelques exceptions, et on les note, on les signale quand elles existent. En novembre 2022, délibération au Conseil municipal, ça y est, on arrive à la licence ouverte Etalab pour une réutilisation libre et gratuite des informations publiques. Et l'image du bas, alors elle est un peu exagérée, mais on a fait un peu, pas un feu de joie, mais on était très très content d'éliminer nos multiples formulaires de réutilisation de chaque couleur pour chaque usage. Et évidemment, aboutissement d'aujourd'hui, la labellisation culture libre au premier niveau, avec tout ce qu'on pouvait respecter pour obtenir ce premier niveau. Et vraiment, on est très content, puisque comme la démarche, elle est très récente, c'est un encouragement pour nous à poursuivre. Et donc cet encouragement à poursuivre, c'est le label culture libre et après. Donc, il reste beaucoup de freins à lever. Et notamment, quand on a lu la délibération de novembre 2022, je vous avoue que moi, j'ai fait une petite mini dépression nerveuse, parce que ce n'était pas du tout, du tout ce qu'on avait demandé, parce que c'est passé par le service juridique de la direction des affaires culturelles. Alors déjà, dans la note, on avait proposé licence étalable, creative commons, pour ce que nous, on écrit, tout ce qu'on rédige sur le site internet, nos inventaires, etc. On voulait les mettre en creative commons, on voulait mettre aussi des reportages de notre photographe, etc. Bon, alors, creative commons, déjà étalable, tout ça. Donc, la licence ouverte est citée étalable, pas du tout creative commons, on ne connaît pas. Et puis surtout, en fait, il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'on a une convention encore avec Philae, donc notre famille Philae, pour vendre nos images d'état civil, et elles courent jusqu'à fin 2023. Donc, on était obligé de faire une espèce d'entre-deux, de maintenir les redevances pour les grosses quantités d'images, pour que Philae ne se retourne pas contre nous en disant, « Ah, mais je veux les images gratos maintenant, puisque vous êtes passé en licence ouverte. » Donc, en fait, on est dans un entre-deux, et aussi on est dans un entre-deux, parce que la direction juridique n'est pas du tout, du tout formée là-dessus. Non, je ne vais pas dans le bon sens. L'autre frein à lever, il est plus large si on élargit la focale sur la ville de Lyon. En fait, moi, je suis très contente que Numelio ait été labellisé également. Et en fait, on est les deux seuls, dans les établissements culturels, à peu près avoir affirmé un peu cette politique de licence ouverte, d'ouverture de nos données. Si on regarde en dessous, en fait, on a le musée Gadaigne, il y a beaucoup d'établissements culturels, il n'y a aucune mention, pas de base de données en ligne, et des réutilisations restreintes avec des tarifs et des redevances. Et puis, pour l'instant, nous, on a tout à fait conscience d'être encore très, très, très modeste sur Wiki. Il fallait le temps de se former. La formation, moi, je l'ai faite essentiellement sur le monde en perso. Alors, outre les Wikipédiens, bien sûr, qui nous ont beaucoup aidés, mais à un moment, si vraiment on veut rentrer dedans, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Et on est tout à fait conscient d'être encore très timide et pas complètement carré sur ce qu'on a mis. Et notamment, l'article sur les archives municipales reste toujours aussi malsourcé pour l'instant. Dispositif fragile aussi, parce que pour l'instant, je suis à peu près, en dehors des ateliers, je suis à peu près la seule à intervenir là-dessus, et ça ne suffit pas. Donc, je suis dans un paysage magnifique de domaine public, mais je suis un petit peu toute seule à galérer. Sur les leviers et les ambitions, très rapidement, en fait, l'importance de la communication en interne, en externe. On a formé nos collègues de la salle de lecture sur la licence ouverte. On a distribué un petit, réalisé, un petit marque-page que je vous ai apporté, si vous voulez en récupérer. On a évidemment fait une page, que j'espère solide juridiquement, sur nos nouvelles conditions de réutilisation. Et on a diffusé sur les réseaux. Ce qu'on voudrait, c'est préparer d'autres données en open data et en open content. De toute façon, c'est déjà en cours. On vient de mettre nos petits rapports d'activité, qui sont un peu synthétiques, sur le site Internet. Et on aimerait à terme aussi, on va mettre en open data l'aventure des cartes postales quand il sera prêt. Et puis, on aimerait aussi intégrer la plateforme Data Grand Lyon, qui est la référence, en fait, sur la métropole de Lyon et qui est déjà très en avance techniquement. On aimerait également harmoniser les conditions d'utilisation, la qualité des descriptions dans la base de données. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir le faire, on travaille sous Mnésis. Pour pouvoir modifier massivement les conditions d'utilisation, il faut réimporter entièrement les inventaires. Donc, ça demande du temps. Pour l'instant, ce n'est pas complètement satisfaisant de ce point de vue-là. Et surtout, on aimerait aussi mettre en place un groupe de travail interne, au-delà des ateliers, des éditatons que nous organisons, pour partager une culture commune. Et puis, s'encourager, parce que moi, je vous avoue que ça, à des moments, c'est un petit peu lourd à porter. Et puis, le partager vraiment dans l'émission de service. On pérennise d'ores et déjà les ateliers wiki au sein de notre programmation adulte. Donc là, on est sur la deuxième année. On a fait notre premier éditaton sur une journée entière. Et la thématique se poursuit. On était sur les transports en commun de manière globale. Et avec de bons retours, il y a de l'organisation encore à améliorer. C'est ce que je dis. En fait, moi, je prépare les choses, mais peut-être pas tout à fait comme il faut pour qu'un éditaton soit vraiment autonome et le plus génial possible. Donc là, on a besoin de partager aussi des tutos qui sont faits. Moi, j'ai fait quelques petits tutos en interne, de les partager et puis de mieux accompagner les gens. Améliorer aussi la qualité des contributions wiki en continuant à se former. Donc, mon prochain objectif, c'est d'arriver à me former à OpenRefine, qui est le super Excel aux hormones, pour arriver à faire des imports de qualité avec des liens avec Wikidata. J'ai fait le MOOC Wikidata sur mon temps perso et je vous avoue que j'ai trouvé ça quand même très exigeant. Et puis, première participation à OneLibreOneRef, très modeste. Très, très modeste, mais bon, l'important, c'est de participer. Voilà, ça fait partie des choses. S'insérer dans des réseaux, c'est vraiment important. On a une liste de diffusion OpenGlam Pro avec Wikimedia France, ce qui est vraiment très, très bien. Les journées comme aujourd'hui, c'est top. Voilà, il y a des gens qui réagissent aussi sur différents réseaux sociaux, y compris sur Mastodon. Donc, c'est toujours la collègue Mayouane Bourdig, d'ailleurs. Voilà, c'est important d'être dans des réseaux et d'élargir la focale sur les communs de manière plus globale. Qu'est-ce que les communs ? Je souhaiterais, comme d'autres, passer à un niveau supérieur de labellisation, si possible, avant la retraite. Voilà, d'avoir la petite médaille avant la retraite. Donc, il y a deux ans de plus, on y gagne. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et pour terminer, de manière tout à fait lyrique, vive la culture libre et merci de votre attention. Merci, Anne-Marie. Quelle énergie contagieuse, j'espère, et que le chemin parcouru en si peu de temps, c'est d'autant mieux d'avoir reçu le label alors que, voilà, votre projet Open Content a réellement démarré en juillet 2022. Donc, le jury a bien fait de vous accorder ce label. J'avais une question à vous poser avant de donner la parole à la salle. Vous avez évoqué le musée Gadagne. Est-ce que vous avez des discussions, soit de manière officielle au sein de la Direction de la Culture de la Ville ou de manière informelle avec vos collègues, avec le musée des Beaux-Arts et les autres musées de la Ville de Lyon pour essayer de les entraîner dans votre dynamique Open Content ? Et si oui, quelle est aujourd'hui leur réaction par rapport à ça ou leur position par rapport à l'Open Content ? Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas une dynamique vraiment très forte de la part de la Direction des Affaires Culturelles qui devrait porter ça auprès de tous les établissements culturels. C'est comme ça que ça marcherait. Quand on a prévu la délibération, on s'était dit au départ, on va le faire pour l'ensemble de la Direction des Affaires Culturelles. Puis, on a très vite vu que si on n'y allait pas tout seul, elle ne passerait jamais. Non, politique des petits pas. Voilà, difficile, politique des petits pas. Après, on en parle régulièrement à des collègues. Moi, j'ai assisté à plusieurs réunions et notamment une qui m'a absolument médusée qui était sur la gestion des relations usagées à la Ville de Lyon où on n'était que des représentants d'établissements culturels, webmasters et autres. Et en fait, la question, moi j'ai mis sur l'avant la question de l'Open Data, de l'Open Content et j'ai fait un bide monumental. Et ce n'est pas la première fois. Donc en fait, très clairement, sur un certain nombre d'établissements, ça ne parle pas. Même au niveau de la Ville de Lyon, en politique de la Ville, charte de coopération culturelle, on est très impliqué là-dessus. On le met très en avant pour le partage des savoirs auprès des scolaires, du Perisco, de toutes les missions Ville de Lyon. On a beaucoup de mal à convaincre là-dessus parce que beaucoup de gens méconnaissent totalement. Le musée des Beaux-Arts n'est pas parti pour l'instant là-dessus. Ils ont mis en ligne avec Google Art, ça change tout le temps de nom. Google Art Culture. Mais ils ne sont pas du tout partis là-dessus. J'ai regardé, ils ont encore des tarifs à la fois de redevances et des frais techniques de prise de vue. Nous, on a maintenu les frais techniques de numérisation HD qu'on fait en interne. Mais c'est vrai que l'histoire des redevances, c'est quand même un frein assez énorme. Gadaigne, en fait, ils sont en train de galérer pour mettre leur base de données en ligne. Et ce n'est pas une priorité. De toute évidence, ce n'est pas une priorité. On en a parlé avec le musée Malartre, qui est sur l'automobile lyonnaise, qui lui est plus intéressé. Je pense que l'imprimerie, le musée de l'imprimerie, il ne faudrait pas beaucoup les pousser aussi pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Voilà. Donc, c'est le petit pas. On espère, avec notre collègue de Numélio, arriver à convaincre, en étant absolument immodeste, sur l'attribution du label. Une question. Oui, bonjour, merci. Notamment, à la suite du changement de patron informatique de la commune, Est-ce que vous avez une attention particulière à ceux qui se connecteraient ? Donc, on a vu, il y avait usage privé, moins de 25 documents, plus de 25. À tous ceux qui se connecteraient avec, disons, ou des avatars ou des pseudos. Première question. Et également, est-ce qu'avec une démarche open, quelque chose a été prévu, par exemple des tags, pour pouvoir plus facilement pister, rattraper un usage abusif, on va dire ? Alors, tout ce qui est en ligne, c'est sur des plateformes absolument libres. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour accéder à nos données en ligne. En fait, on a deux plateformes numérisées d'un point de vue historique. Bon, ça s'est construit comme ça. Les gens, en fait, peuvent y accéder sans laisser d'informations personnelles. Donc, en fait, là, pour le coup, on n'a pas du tout de surveillance. Après, sur une captation massive d'images, je ne sais pas si ça pourrait se faire. Je suppose que si. Notre nouveau DSIT, on a la chance, son autre spécialité, c'est la cybersécurité. Et on est en train de travailler pas mal dessus. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri. Mais en fait, pour l'instant, les usages abusifs, on ne les a pas du tout repérés. On trouve même que ce n'est pas encore assez réutilisé pour faire des t-shirts, des mugs, tout ce que vous voulez. Une dernière question ? Oui, bravo. Surtout, surtout d'insister sur les difficultés, parce que je pense que quelquefois, il y a un petit peu de naïveté à penser que tout le monde est acquis à l'Open. C'est faux, faux, faux. Je parle aussi bien des producteurs que des institutions. On est très peu soutenus. Moi, je le sais, 20 ans et l'année prochaine, je vous invite tous à venir. On va faire une grande fête. Je pense qu'on n'hésitera pas à parler sans fustiger quoi que ce soit. Mais franchement, on travaille à contre-courant. Ah oui, complètement, oui. Bon, je suis très contente de ça. C'est mieux porté maintenant, quand même, je trouve, que c'est plus encourageant d'avoir une communauté aussi. Merci, merci. Ce n'est pas l'endroit où il faut regretter, parce que précisément... Non, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il ne faudra pas hésiter maintenant à mettre, quelle que ce soit la licence française non internationale, je précise, ou la licence Creative Commons. Ce seul intérêt qu'elle ait, c'est qu'elle soit internationale. Et je pense que notre culture, le rayonnement de la France dont on parle partout, il est bloqué, parce que justement, ce n'est pas ouvert. Et qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui n'attendent que ça. Donc, il faut travailler aussi pour, effectivement, le monde entier. Oui, carrément, il faut le dire. Oui, oui, complètement. Et moi, je pense qu'il faudrait que, dans les métadonnées, comme on dit, il faudrait mettre que c'est la licence ouverte, que c'est possible, etc. Ça, ça fait partie, pour moi, de données essentielles. Il y a des gens qui, par exemple, interrogent, je voudrais la tour Eiffel, etc. Et ils ne veulent que sous Creative Commons. Je crois que l'idée de faire une métadonnée de l'ouverture, c'est fondamental. Alors, autant dans Wikicommons, on est absolument autonome et donc on signale sous quel droit, en fait, on met nos images, autant dans une base de données archive et sur d'autres plateformes, on est beaucoup moins autonome. Et le fait est que, dans les visualiseurs, souvent, on nous squeeze la cote qu'on a mise avec vraiment beaucoup, beaucoup d'attention et on nous squeeze toutes les métadonnées. Ce qui fait qu'on les met, on peut les insérer dans les images, mais parfois, elles ne sont pas du tout gardées au téléchargement, ce qui est aberrant. Voilà. Donc, ça, on y a bien pensé aux métadonnées. On les met dans Wikicommons. Je pense que là-dessus, on peut largement s'améliorer avec des imports, avec OpenRefine, pour augmenter un petit peu le nombre de données derrière et faire beaucoup plus de liens avec Wikidata. Mais voilà, sur d'autres outils, on n'est pas toujours libre de ce qu'on peut mettre et de ce qui peut se télécharger, surtout. Une toute dernière ? Toute dernière. Toute dernière. Avec une réponse super courte d'Anne-Marie. Super courte. Vous avez dit que vous êtes responsable de médiation, n'est-ce pas ? Oui. Je voudrais savoir ce que vous faites, justement, de ce Top & Content, de ce Top & Data, sur vos actions de médiation en ligne, numérique ou en présentiel. Alors, les médiatrices que j'encadre sont absolument ravies de pouvoir disposer d'un certain nombre d'images et de les réutiliser comme elles le veulent. Et elles l'utilisent énormément en éducation artistique et culturelle. C'est vraiment un des points forts des usages. Et grâce à ça, elles ont pu mettre aussi, décrire toutes leurs activités en ligne avec des images. Donc voilà, elles font des dossiers enseignants avec. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je suis sûr que le fait de mettre le logo, la belle culture libre, sur la home page du site et la photo, votre photo dans la presse quotidienne régionale, avec le beau diplôme, vont entraîner tous vos collègues de toutes les institutions culturelles de Lyon. Bon, on se retrouve l'année prochaine et on vérifiera. Et nous allons passer de Lyon à Strasbourg. Et nous allons accueillir Madeleine Hubert, qui représente la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, un des lauréats de la catégorie bronze. Et Madeleine Hubert a un titre très intriguant. Elle est Lab Manager. Je vais essayer d'être très courte aussi. Donc je vais un peu plus présenter la vision de l'open content à la BNU ici, pour cette journée. Donc je vais essayer en top chrono, dix minutes, de faire un petit contexte, les objectifs, les actions, les développements. Et puis vous partagez trois cas pratiques que je trouve hyper intéressants. Donc je tenais à le partager ici avec vous aujourd'hui. Donc l'importance de l'open content à la BNU, BNU contexte un peu particulier. On a une bibliothèque patrimoniale et universitaire. Donc on joue vraiment sur les deux types de public. Donc on fait des expositions, mais on fait aussi de l'appui à la recherche pour les laboratoires. Donc voilà, c'est pas... Donc on a vraiment ce public-là qui est assez riche. Mais c'est pas non plus évident du coup de savoir bien se situer. Donc en tant que GLAM et comme beaucoup d'institutions ici, on a vraiment comme ce qui nous tient à cœur, c'est de préserver du coup ce savoir numérique. Et ce patrimoine culturel et scientifique, mais aussi de mettre en accès. Et enfin, je résume un petit peu les difficultés de mise en accès. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un, un usager vient, le patrimoine numérique, ça paraît assez simple d'accès. Mais vraiment, toute sa mise à disposition, elle est assez complexe. Il y a des choix politiques derrière. Il y a des outils, il y a des techniques. Il y a tout ce qui est juridique aussi. C'est vraiment des choses qui se travaillent en interne. Donc pour ça, on a une super équipe qui s'appelle la Bibliothèque numérique des données. Donc ça, c'est vraiment bien de pouvoir discuter avec. Mais souvent, c'est un petit peu transparent. Et ce qui est bien avec le label au rond, c'est qu'on a pu justement déterminer où est-ce que ça pêchait, en fait. Où est-ce qu'on avait des problèmes, nous, pour notre plateforme, pour pouvoir justement ouvrir un petit peu plus. Et on voit aussi qu'il y a des attentes du public qui commencent à être de plus en plus numériques et qui changent. Et donc face à ce changement, nous, notre slogan, c'est une bibliothèque en mouvement. On essaye de suivre un petit peu le public qui est de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça. Donc eux, ils ont l'habitude de consommer du numérique. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi nous se remettre un peu en question en tant que bibliothèque ? Est-ce qu'on travaille dans la culture et dans l'information de la documentation ? Mais il y aura peut-être une casquette en plus à apporter, qui est la médiation des données. Donc vraiment devenir ce médiateur de la donnée entre l'open content, le patrimoine culturel, et les usagers qui aimeraient bien s'approprier ces collections patrimoniales. Alors j'aime bien vraiment la notion de s'approprier, parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas simplement mettre à disposition. Il y a vraiment un effort, en fait, à faire des deux côtés. Donc nos objectifs, c'est, voilà, avec Nymisral, en tout cas toujours, de continuer à offrir un accès libre et appropriable au savoir. Je vais revenir un peu plus dessus après. Valoriser le travail de mise à disposition. Donc toute notre équipe, et ça c'est assez cool, de pouvoir avoir un atelier photographique déjà à la BNU. Anticiper sur les attentes différentes du public, et puis développer une culture de la donnée avec le réseau Glam. Vraiment faire ensemble des actions pédagogiques à ce sujet-là. Donc nous, l'open content, on le voit avec deux grandes familles, on va dire. Il y a tout ce qui est outils et tout ce qui est pratiques. Donc pour l'outil, on se base évidemment sur Nymisral. Une bibliothèque numérique qui est réfléchie, avec politiquement qui est portée, donc ça c'est bien. C'est du contenu structuré pour une recherche structurée. En fait, actuellement, les bibliothèques numériques, il faut vraiment qu'on travaille sur ce modèle et ces métadonnées pour pouvoir se réapproprier en fait tout ce contenu-là. C'est pas simplement libérer l'embargo ou autre technique, c'est vraiment des données pour la recherche. Et nous, c'est comme ça qu'on fait le lien. On a un public vraiment de chercheurs, donc c'est comme ça qu'on fait le lien. On espère en fait, en donnant des données qui sont déjà bien structurées, des métadonnées ou autres, ou les données quand c'est un texte qui est écrit, de faciliter l'appropriation et donc en fait faire gagner du temps aux chercheurs. Moi, pour moi, j'aurais un petit peu raté, on va dire, les outils. Parce que les bibliothèques numériques ont un potentiel technique qui ne sont pas toujours visibles. Mais moi, par exemple, si je vois un chercheur qui vient et qui me dit « Bon, dans Nymisral, j'ai un petit tableur Excel et j'ai mis les titres de tous les documents qui m'intéressaient ou alors j'ai ouvert un bloc texte pour retranscrire ce qu'il y avait dessus ou j'ai utilisé une vignette pour mettre dans ma thèse. » Je pense que là, ça veut dire qu'il y a vraiment du travail qu'on aurait dû faire pour pouvoir justement que ça soit plus facile pour s'en emparer. Et puis nous, en tout cas au Lab, dont je vais parler après, on est plus axé sur les pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour encourager des pratiques d'appropriation ? Alors les données, tout ce qu'il y a d'Open Content, Wikidata, on aime bien l'utiliser parce que ça parle à tout le monde. Mais c'est vrai que nous, nos missions, elles sont un peu plus larges. Et donc pour ça, on a un Lab, qui n'est pas ouvert au public, mais il est équipé, il est là et on y met des ateliers et des projets. Donc le Lab, c'est 100 mètres carrés. Là, un petit teasing. Le but, c'est de le rendre ouvert et accessible à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, mais il y a vraiment du gros travail dessus. Actuellement, je suis seule Lab Manager. On est en train de faire un recrutement pour un deuxième et justement un peu ouvrir ces pratiques-là. Et donc le Lab, c'est un peu, on appelle ça dans la typologie des Labs, un Data Lab, un Info Lab. Donc on va faire la médiation de la donnée. Donc c'est 100 mètres carrés, très modulable. Et puis voilà, il n'y a pas d'ordinateur parce que les gens viennent avec leurs ordinateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'aime bien quand même avoir des gens qui ont leur propre ordinateur parce qu'ils ont tendance à refaire les exercices sur leur propre ordinateur. S'ils le font sur un autre, ils ne vont pas revenir à la maison pour le faire eux-mêmes ou ils vont oublier le mot de passe, enfin, toutes ces choses-là. Donc un espace physique, vraiment pour nous, c'est important d'avoir ce lieu-là dédié à la médiation de la donnée pour discuter, pour échanger. Et on pourrait se dire, et ça pourrait sembler logique, d'utiliser en fait Numistral pour justement renforcer ces pratiques-là. Eh bien, oui et non. En fait, Numistral, on l'utilise pour illustrer certaines choses, mais on ne pioche pas que dans Numistral. On est bibliothécaire, on est documentaliste, on connaît énormément de sources. Et justement, ce petit label-là, je me suis dit, mais c'est génial, il faut pouvoir repérer facilement en fait tous ceux qui font de l'open content pour pouvoir justement aller piocher aussi dedans et le faire connaître au grand public. Donc pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors Numistral, il est bien, on l'utilise quand c'est pertinent, mais c'est vrai qu'on ne fait pas non plus tout Numistral, toute notre institution. On parle du patrimoine alsatique parce qu'effectivement, on a une certaine collection, mais voilà, on essaie vraiment de diversifier les sources et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors pour développer nos pratiques, nous sommes deux, donc il y a un mois en temps, voilà, on ne sait pas vraiment, enfin je ne sais pas vraiment calculer le temps que je passe, ça dépend des temporalités. Et on a quand même réussi à inscrire une personne aussi dans sa fiche de poste, c'est Thomas Schuller, à 0, enfin à 20% en DTP. Et donc on a tous aussi nos petits contributeurs qui sont derrière, qui sont là de manière plus ou moins active, ça dépend des ateliers, donc pour ça, ils sont assez cools. Et donc tous les deux, on est chargés en fait de mettre en place et mettre en œuvre des ateliers et des actions autour des plateformes Wiki. Alors j'ai mis une troncature parce qu'en fait on adore explorer d'autres choses. Donc on pourrait se dire ok on a une mistral donc on ne va faire que des images, en fait pas du tout. On aime bien aller un peu dans tous les sens. Et donc là je vais vous présenter les trois plateformes en fait qu'on utilise différemment et comme on a un public de chercheurs, c'est sûr que ça les intéresse. Donc on adore Wikidata, on est Wikidata gaga comme on dit. Nous ça nous permet d'aborder des notions aussi en bibliothèque qui est le web sémantique et les requêtes Sparkle. Donc ce sont des, enfin en 2021, on avait fait des ateliers un peu hasardeux auprès des enseignants-chercheurs parce qu'on a quand même nos entrées donc c'est assez chouette de pouvoir discuter avec eux. Donc j'ai fait un peu un atelier, j'avais plus ou moins compris les principes, j'ai maîtrisé deux requêtes Sparkle et je me suis dit on va voir. Et en réalité, ils m'ont souvent posé la question mais à quoi ça sert ? Et je leur ai dit ben au fait c'est pas à moi de répondre à cette question-là, c'est un petit peu à vous, vous allez devoir chercher. Et au final voilà, au bout de deux ans, on a quand même deux projets universitaires qui sont revenus vers nous dans lesquels on intègre du Wikidata et au fur et à mesure, nous aussi, notre petite équipe, on arrive à intégrer du Wikidata dans le catalogage. Donc il y a notre équipe aussi du catalogage qui référence, qui utilise en fait une entité dans Wikidata et va aussi l'intégrer dans le sudoku d'autres référentiels. Donc ça permet vraiment d'avoir ce lien-là parce que pour des catalogueurs, en fait Wikidata, c'est très évident comme outil, c'est très intuitif en fait. Ils connaissent très bien, c'est pour faire la déclaration, ils aiment bien et c'est facile en fait à expliquer. Donc on fait aussi des petites formations Wikidata pour les bips, si ça vous intéresse, on peut le faire à distance, c'est assez cool à faire. Et donc ce que je veux vraiment faire passer, c'est qu'il faut vraiment que vous avez une idée, vous en parlez en fait sans attendre en fait. On n'a pas attendu de maîtriser complètement Wikidata pour en parler autour de nous et c'est avec le retour des chercheurs qu'on a un petit peu construit notre formation. Alors Wikisource, je marque Flop parce que c'est une idée que j'ai mais qui n'a pas encore abouti. Mais bon, peut-être qu'elle va aboutir ici en partageant cette idée-là. Donc en bibliothèque, c'est intéressant parce que les notions qui sont abordées, c'est toutes les notions d'aucérisation, transcription et de balisage. Et donc c'est des choses pour les bibliothèques. En fait, c'est assez logique et c'est surtout très important. C'est un enjeu pour les sciences humaines et sociales parce qu'ici, dans le Nuit Mistral, on a effectivement une version d'aucériser du texte. Mais un chercheur qui aimerait bien réutiliser ça, pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas lui proposer une version corrigée ? Et donc c'est vrai que les chercheurs, ils ont besoin de cet OCR, de l'analyse dessus. Nous, on a clairement un projet de recherche, ils utilisent le théâtre alsacien et ils font les analyses entre les discussions entre les personnes. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une nouvelle lecture et on se dit qu'en fait, notre rôle, ce serait aussi peut-être de les aider à avoir ce temps-là de retranscription parce que ça met énormément de temps pour eux, pour leur projet. Ils ont des petites mains, mais bon, voilà. Et après, avec eux, on alimente aussi Wikidata. Donc voilà, ça c'est un projet qui marche plutôt bien, mais j'arrive juste pas à le... Enfin, c'est une idée que je n'arrive pas à faire aboutir en interne parce que je ne sais pas, je manque peut-être un peu de technicité ou autre. Donc c'est un petit peu un appel s'il y a des personnes qui font des choses avec Wikisource et qui veulent bien me donner une nouvelle manière de présenter les choses parce que je pense qu'en interne, ça serait vraiment intéressant pour tout le monde d'avoir cette compétence-là. Et puis après, le lingua libré, il n'y a aucune notion à aborder, mais moi, je vous le conseille vraiment pour le show en fait. C'est vraiment génial de faire des atouts lingua libré. Nous, on le fait pendant les journées européennes du patrimoine, on invite les gens qui sortent des visites. Est-ce que vous ne voulez pas venir enregistrer deux, trois petits termes ? Nous, on a un catalogue qui est déjà fait, donc ils peuvent utiliser les termes qu'on propose, mais en fait, vous allez voir, vous allez pouvoir déjà montrer que vous participez à Wikimédia et à cette galaxie-là. Ils vont découvrir quelque chose et vous allez pouvoir discuter avec les gens directement et c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'ils vont faire le retour sur « moi, je trouve que Wikipédia, c'est plutôt comme ça, comme ça ». Donc ça permet d'avoir un dialogue qui est inespéré et si vous avez besoin d'un petit boost parfois, faites des petits ateliers de lingua-libré, c'est assez facile à faire, il faut un micro et tout, il y a des personnes d'ici qui sont présentes pour le faire et c'est l'action vraiment qu'on considère la plus engageante et c'est assez chouette à faire chaque année. Et donc pour l'avenir, évidemment, on va essayer d'améliorer Numistral comme c'est un outil aussi qui est partagé, c'est Gallica Marque Blanche, donc du coup, il y a aussi beaucoup plus de... Le label permettra justement d'un petit peu revenir auprès des institutions pour vraiment pointer les choses à améliorer et puis après, beaucoup plus de collaboration et d'expérience en fait parce que voilà, nous c'est ça qu'on aime bien faire, c'est un petit peu explorer, donc si on peut partager des expériences et que vous avez des choses aussi, si vous voulez contribuer sur un projet ou une plateforme un peu différente, mais en tout cas, nous on est disponible. voilà. Merci. Merci beaucoup Madeleine. On va tout de suite prendre une question dans la salle. Monsieur Xavier, il a une question. On me dit que je n'ai pas le droit de poser des questions, donc si... Il ne manquerait plus que ça. Non, je voulais savoir Madeleine, quel est le public naturel du lab évident et s'il y a des publics que tu as ciblés qui ne sont pas évidents et que tu aimerais bien justement aller chercher avec le lab ? Oui, oui. Alors le public actuellement c'est très fort sur la recherche parce qu'on travaille aussi pour tout ce qui est open science et tout, etc. Donc on appuie beaucoup de laboratoires, donc c'est vrai qu'on a un public très chercheur, mais le but est justement un peu d'utiliser le lab pour décloisonner tout ça et justement avoir d'autres personnes que des chercheurs, peut-être des associations, des passionnés. Donc ça c'est le but, mais actuellement je me trouve un petit peu limitée dans le sens où le lab c'est un endroit où il faut encore déterminer les politiques d'accès et tout, etc. Donc là je ne peux pas encore ouvrir vraiment à tout le monde, il faut toujours que ça soit encadré et tout, mais à long terme moi j'aimerais bien, oui évidemment, que ça soit plein de personnes, des collaborations, on va faire un Wikidaton, on va voir comment ça réagit, mais on aimerait bien ouvrir, mais c'est très chercheur actuellement. Je suis désolée. Précision, le Wikidaton c'est un éditaton sur Wikidata. C'est des termes qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde, donc on précise. Et les éditatons ce sont des journées contributives où plusieurs personnes se rassemblent pour contribuer, ça peut être justement du personnel de l'institution culturelle qui invite des étudiants, du grand public, etc. Merci pour cette définition, Xavier. Une question. Guillaume Nahon, inspection des patrimoines. J'ai une question en fait qui s'adresse à vous, mais un peu à l'ensemble des intervenants sur la question de la sobriété numérique et des discours qu'on entend aujourd'hui là-dessus qui serait un obstacle de plus à l'ouverture des données. Donc je voulais savoir si vous aviez développé des argumentaires par rapport à cette question qui n'est à mon sens pas du tout démontrée, mais c'est à voir. On la garde pour maintenant ou la garde pour la fin ? Peut-être qu'on la garde pour la fin si vous voulez. D'accord. On la posera aux autres personnes aussi, aux autres fiches. Donc, peut-être une dernière question. Oui, bonjour. Benadé, Chonagon. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais juste une question. Vous avez beaucoup parlé avec enthousiasme de Wikidata, mais vous faites quoi exactement sur Wikidata ? Alors, en fait, on fait des déclarations et on a par exemple, enfin, je n'ai pas su tout mettre ici, mais on a une page aussi GLAM BNU-Strasbourg avec toutes nos actions. On a par exemple aidé en fait la BNF, le service audiovisuel, avait préparé une collection d'entretiens en réalité et le but, c'était justement comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser en fait ça et on a proposé de les mettre sur Wikidata déjà pour avoir une vue d'ensemble et pour un petit peu valoriser ça de cette manière-là. On travaille aussi sur les Stoppelsteins. Mon avis, je ne le prononce pas très bien parce que je ne suis pas vraiment asacienne, mais ce sont des petites plaques qu'on trouve sur le sol, des petites plaques commémoratives et là, ce qu'on va faire, c'est avec une association, on va essayer de faire le modèle de métadonnées en fait, le schéma de métadonnées pour pouvoir décrire correctement ce type d'objet-là avec une image sur Wikidata. Donc tous les champs qui seraient là, le matériel, la coordination géographique, on va travailler là-dessus et sur le théâtre alsacien en fait, c'est assez drôle parce que comme il travaille avec des objets patrimoniaux assez anciens, il y a plein d'autorités qui n'existent pas, des autorités de personnes, des éditeurs alsaciens qui n'existent pas encore dans les référentiels qu'on connaît actuellement et donc ça nous permet de nous les ajouter en fait. Donc on fait la liaison comme ça aussi. C'est des petits trucs, franchement en fait ce n'est pas grand-chose mais on y pense à chaque fois, on se dit on va peut-être penser aussi à mettre ça dans Wikidata, ça ne met pas beaucoup de temps et on le fait. J'avais une dernière petite question. Dans vos missions, il y a l'innovation interne et le fait d'inciter les agents de la BNU à avoir des idées et encourager la réalisation de ces idées. Est-ce que le fait d'être maintenant en open content et de pousser cette stratégie d'open content a donné des idées à certains de vos collègues et du coup, cela vous permettrait d'être un peu moins seul parce que vous m'avez l'air, vous vous sentez un peu seul dans le lab ? Alors oui, en fait, il y a Thomas qui m'accompagne là-dessus. Oui, alors on a des idées, on essaie un petit peu de les motiver mais c'est un public assez particulier, les agents de la BNU dans le sens où il y a beaucoup de conservateurs et il y a d'abord tout un discours à avoir. Il faut vraiment argumenter le pourquoi du comment pour pouvoir les embarquer dedans. Alors il y en a qui ont déjà compris les choses et dès qu'ils sont autonomes, en fait, on ne les voit plus et ils viennent que quand il y a des problèmes. Donc ça, d'un côté, c'est bien, c'est un peu le but aussi donc on n'est pas toujours ça mais actuellement, il y a d'abord plus stratégiquement où il faut un petit peu présenter les choses, les inviter. Merci. Alors je rappelle que Madeleine cherche sa moitié pour son projet donc n'oubliez pas de venir voir Madeleine pendant le déjeuner. Voilà, c'est ça. Pour son projet, j'ai bien précisé. Non mais pour le projet aussi, mais voilà. Merci. Merci beaucoup Madeleine. On va rester dans l'Est de la France et on va aller à Reims et j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Leroux qui est responsable du récollement et de la gestion numérique des collections au Musée des Beaux-Arts de Reims et administrateur du Musée numérique de Reims. Et donc, Musée de Reims qui est un des lauréats de la catégorie argent. Donc voilà, on vient de recevoir le label Culture Libre et c'est vrai que c'est à la fois une reconnaissance et un jalon qui nous engage à développer notre stratégie d'ouverture des données culturelles pour les trois prochaines années. C'est à trois ans si j'ai bien suivi le début de l'histoire. Notre démarche va s'appuyer sur le Musée numérique qui est en fait notre interface sur le site internet des musées de la ville de Reims et sur la diffusion de nos données à l'extérieur notamment via les projets Wikimedia. Le Musée numérique c'est bien le volet digital qui regroupe six établissements de la ville de Reims. Nous avons le Musée des Beaux-Arts qui est actuellement fermé pour travaux rénovation complète. Donc là, vous avez vu d'une ancienne salle du musée qui devrait ouvrir je l'espère fin 2025. Nous avons également les musées historiques regroupés autour du Musée Saint-Remy, du Musée du Fort de la Pompelle, du Musée de la Rédition. Nous avons également la chapelle Fujita qui est le testament artistique du peintre Léonard Fujita et le Musée Le Vergeur Maison Ucraft labellisé Maison des Illustres dernièrement. Donc nous avons au sein d'une direction mutualisée des musées mis en place un site internet des musées et nous avons intégré à ce volet un musée numérique sur lequel ça adosse essentiellement un portail des collections. Depuis fin 2020 2021 on est en ligne donc les six musées sont représentés. C'est vrai que le chef de file le projet est quand même en chef de file porté par le Musée des Beaux-Arts qui avait déjà plus de données rapidement exploitables pour mettre en place ce portail. Donc actuellement nous avons 15 524 notices illustrées dont 6000 avec un téléchargement HD et donc on peut rapidement naviguer et retrouver les visuels HD à télécharger dans les notices. En moyenne nous avons 12 000 utilisateurs par mois pour le site internet dont la moitié vont sur le portail du musée numérique. Ce qu'on a voulu mettre en place c'est une interface graphique assez soignée avec deux volets de lecture. On voulait sortir un peu de la base de données assez stricte où on voit des données éparpillées quand on est un utilisateur lambda et pas un chercheur émérite sur internet. Des fois on se perd un peu dans ces bases de données on ne trouve pas souvent ce n'est pas assez attrayant à mon goût. Donc on a voulu faire deux volets de lecture avec une belle part à l'image une notice simple sur un volet à droite qui va reprendre des informations cartels qu'on a voulu enrichir d'un commentaire assez riche sur l'oeuvre. Et puis en dessous nous allons retrouver une notice complète avec les différents champs liés au thésaurus joconde des musées de France et donc on a voulu favoriser le rebond avec de nombreuses facettes que vous pouvez cliquer que ce soit pour les sujets les thèmes les auteurs les dates enfin tout ce qui est bleu en gros peut être cliqué et à la fin de cette notice nous proposons de télécharger le visuel en haute définition donc on est sous licence ouverte Etalab qu'on a mis en équivalence au CC BY puisqu'on souhaite avoir la mention de la source quand même dans les utilisations et au moment de télécharger le visuel l'utilisateur tombe sur un formulaire pour un usage personnel il a juste à cliquer usage personnel il télécharge et pour une publication il y aura un sous formulaire où il peut nous donner des informations liées à son projet éditorial et ça marche très bien moi je récupère à la fin à la fin du mois ou quand je veux le formulaire sous forme de tableur Excel et je récupère ainsi les personnes qui ont téléchargé des visuels pour l'édition et on peut revenir vers eux et on a pu engager beaucoup de contacts avec des institutions qui historiquement ne venaient pas vers nous ça va de Harvard à Yale enfin bref vraiment des contacts que je pense ce ne serait peut-être pas tourné tout de suite vers les musées de Reims pour avoir des informations le musée numérique c'est aussi d'autres contenus numériques à côté du portail des collections on a voulu développer vraiment la facette du musée digital en offrant des oeuvres en gigapixels donc pour l'instant il y en a une petite dizaine ça devrait se développer aussi par la suite donc on a une visionneuse séparée pour visualiser ces oeuvres on propose également une chaîne vidéo avec la mise en place de vidéos sur YouTube qu'on relie à notre site internet donc qui permet de découvrir des collections c'est également des expositions thématiques un peu à l'image de ce que peut faire Paris Musée donc des expositions thématiques en lien au portail des collections qui permet de découvrir sous un thème varié nos oeuvres et nous proposons également d'autres rubriques avec la possibilité de télécharger du contenu que ce soit des livrets des services des publics ou des liens vers nos catalogues historiques qui pourraient être sur Gallica ou nos oeuvres qui sont également sur d'autres plateformes Parallèlement nous menons évidemment d'importants chantiers de collection donc c'est vrai que c'est ce qui m'occupe en ce moment c'est vraiment d'amasser de la donnée vous savez j'en ai 15 000 j'en ai à peu près 100 000 à mettre donc j'ai une petite marge et donc on a aussi l'obligation légale de terminer le deuxième récollement décennal pour terminer le premier si vous êtes dans le monde des musées vous comprendrez mon histoire et donc là je suis sur un chantier de 20 000 arts graphiques qui devrait arriver ces prochaines années sur le musée numérique et un projet en parallèle également sur le musée Le Vergeur avec 8 000 items qui devraient intégrer aussi le musée et on a mis à chaque fois dans ce volet d'informatisation des collections un volet de photographie éditoriale avec cession des droits à la ville pour pouvoir mettre en ligne dans le cadre de notre processus concernant les projets Wikimedia c'est vrai que pour nous c'était important de contribuer à ces projets je vous rappelle les statistiques quand même c'est la plus grande encyclopédie visitée chaque mois par plus de 500 millions de visiteurs donc ça laisse quand même songeur et on se dit que nos informations seraient très bien relayées sur cette interface donc on a suivi une formation aussi par monsieur Lucas Lévesque qui a dû faire tout l'Est de la France que je remercie beaucoup parce que c'est vrai que découvrir l'interface Wikipédia c'est quand même un monde en soi comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire mieux comprendre les valeurs et les enjeux de cette encyclopédie qu'on a pu décrier par le passé moi je me rappelle dans mes débuts du monde des estudiantins on disait ah non Wikipédia on ne sait pas tout ça ça ne vaut pas le coup alors que bon il y a quand même derrière les articles des personnes qui travaillent énormément là-dessus et de l'autre côté on a voulu nos stratégies se sont traitent en premier temps sur deux axes un versement sur commons avec le modèle artwork en lien avec Wikidata donc là j'ai découvert l'applicatif Patipan qui marche qui marche bien j'ai eu du mal avec ma DSI à accepter que ça rentre dans mon ordinateur et compagnie mais une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement on arrive avec ces modèles à intégrer nos données et à créer les référentiels qui vont ensemble pour essayer de tout connecter et c'est vrai que c'est magique parce qu'une fois qu'on a envoyé une notice sur commons on peut l'avoir dans toutes les langues ce que je n'ai pas sur mon portail des collections personnellement donc évidemment avec l'attribution notre gros enjeu par rapport au projet que vous avez pu voir c'est de développer le participatif les contributions des éditatons vraiment tout ce côté médiation numérique qu'on ne fait pas encore je suis aidé par la collègue de la documentation qui enrichit les articles en lien à nos collections mais pour l'instant on reste un peu dans notre bulle en interne mais on essaiera d'augmenter par la suite le volume alors pour le moment il y a déjà plus de 500 photos des peintures du département des peintures en HD que vous pouvez regarder sur commons et télécharger on veut également favoriser la réutilisation des données alors l'année dernière on a organisé un concours de création graphique qu'on va réitérer cette année l'idée étant autour d'une thématique d'essayer d'atteindre cette communauté qui a priori n'est pas le premier adepte de nos bases de données on a parlé des chercheurs on a parlé des étudiants des amateurs du patrimoine mais c'est vrai que les créateurs graphistes ceux qui utilisent l'image pour scaler une image ne vont pas forcément sur nos bases de données donc on a voulu vraiment aller à la rencontre de cette communauté organiser un concours de création graphique avec tout de même trois prix d'une valeur de 1000 euros donc ce qui peut intéresser quand même pour les personnes majeures qui peuvent intéresser quand même pas mal de gens donc l'année dernière on a eu 95 propositions l'idée étant d'utiliser le musée numérique on a bien spécifié d'utiliser les oeuvres du domaine public parce que ce que je ne vous ai pas dit précédemment c'est que sur notre portée des collections nous avons aussi des oeuvres soumises à droit nous avons contractualisé avec les ayants droit ou avec des sociétés de gestion type la DAGP un des enjeux aussi pour moi ces prochains mois ça va être de mettre en avant les dépôts des autres institutions qu'on a dans notre musée en leur demandant la permission évidemment sur le musée numérique donc pour revenir à ce concours de création graphique trois prix de 1000 euros donc là vous avez les trois prix prix Ville de Reims donc une composition sur trois oeuvres que je vais vous faire voir après prix du mécène parce qu'on avait un mécène l'école de design de Reims les SAD et le prix du public pour le prix du public on avait soumis 10 projets dans l'espace public et sur notre site où les gens pouvaient voter on a eu bon après ça il fallait remplir un formulaire réattendre le lien et recliquer donc valable on a eu 500 votants mais voilà et donc pour l'amusement voilà donc vous voyez les oeuvres qui ont été réutilisées pour ce type de projet voilà donc ça c'est vraiment le côté réutilisation en 2023 le thème c'est couleur et lumière et vous avez jusqu'à mi-juin pour répondre si vous êtes intéressé voilà et sinon en conclusion effectivement les autres projets qui m'intéressent sur lesquels je suis beaucoup c'est faire développer mon interface technique de mon site ce qu'on disait notamment pour le côté un peu plus numérique responsable donc à la mesure au lieu de dupliquer les données dans un silo dans un autre silo et dans un autre silo comment mieux les connecter donc voilà je suis les travaux du ministère je vois qu'il y a tel dans la salle ici et donc on essaye de voir comment développer notre interface pour qu'elle soit plus connectée et qu'on ait des référentiels communs donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous porte pour les années futures et pour les contenus numériques toujours pareil ce volet musée numérique n'est pas seulement un portail des collections on veut développer les objets en 3D les exposés virtuels aussi et en projet innovant on s'est affilié avec une société pour un agent conversationnel donc chatbot mais qui pourrait être lié au portail des collections c'est à dire que je pourrais faire lire par exemple vous avez vu je ne sais plus dans mes premières voilà le commentaire que vous voyez au dessus s'il était écrit dans un langage parlé on pourrait imaginer que l'agent conversationnel lise ce commentaire à un internaute qui par exemple ne pourrait pas lire donc ça pourrait renforcer l'accessibilité aux données pour des personnes qui seront en difficulté de lire ce type de commentaires et donc de connecter un portail avec un agent conversationnel ça nous semble une pratique assez innovante pour le musée numérique voilà merci beaucoup merci Fabien c'est pour quand le chatbot ? on a eu une première réunion donc ce ne sera pas tout de suite je pense alors on va prendre une question dans la salle en attendant qu'on donne la parole dans la salle j'ai une question à vous poser alors c'est un peu la question inverse de celle que j'avais posée aux archives municipales de Lyon qui j'avais demandé quand entraînez-vous vos amis des musées dans votre dynamique alors je vais vous poser la question inverse quand allez-vous entraîner ou essayez-vous d'entraîner vos collègues des archives et des bibliothèques de Reims ? ce qui est amusant c'est que pour le coup la formation Wikipédia à laquelle j'ai participé c'était la bibliothèque patrimoniale qui avait initié le mouvement donc ils sont déjà dans le mouvement eux ils étaient bloqués par rapport aux licences nous on avait fait un peu la politique des petits pas c'est qu'on avait déjà mis en ligne le portail des collections la ville avait cédé ses droits mais c'était juste mentionné dans les conditions de réutilisation et d'usage du site et donc maintenant après j'ai retravaillé avec la direction de la culture notamment le service juridique et donc on a réussi à se mettre en commun sur la licence étalable c'est passé au conseil municipal l'année dernière et donc maintenant la bibliothèque a a priori les moyens pour participer et mettre en ligne les contenus après on n'est pas encore en relation à proprement parler mais ça pourrait se débloquer et du coup la ville a plutôt envie de s'engager de manière globale sur une politique d'open content culturel sur les trois champs musée bibliothèque et archives du moins les personnes dans les institutions ont l'air très ouvertes sur ces sujets là après maintenant c'est ce qu'on a ordonné donc c'est vrai que nous on a un outil assez avancé tout est lié à notre logiciel de gestion des collections donc pour nous côté musée c'est assez facile de travailler pour les bibliothèques et les archives je pense que ce serait plus sur le volet wikipédia plutôt que sur un portail des collections externes mais voilà ça reste à concrétiser mais l'abelle va sûrement servir à motiver les troupes n'hésitez pas à l'utiliser affichez-le une question pas de question du coup comme on est en retard on va passer tout de suite au dernier intervenant merci Fabien on va donner la parole à l'un des deux lauréats de la catégorie or c'est aussi l'une des deux institutions un peu historique pionnière dans le domaine de l'open content aux côtés de Toulouse il s'agit des champs libres et les champs libres sont venus en force aujourd'hui je vais donner la parole à Manuel Moreau chargé de prospective et innovation champs libres et Amalie Diallo qui a déjà pris la parole tout à l'heure qui est le directeur des bibliothèques municipales et de la bibliothèque des champs libres de Rennes vous m'entendez ? oui je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte global des champs libres et puis ensuite Manuel pourra vous préciser plus en détail toutes les actions concrètes qui ont été mises en place donc les champs libres pour redire c'est effectivement un établissement culturel qui accueille une bibliothèque un musée et un espace de culture scientifique et technique qui est l'association de l'espace des sciences je voulais commencer par introduire un peu ce sujet en faisant un peu un pas de côté mais ça va vous permettre de voir le lien aussi entre toute cette dynamique autour de Wikimedia et le projet culturel des champs libres en parlant du dispositif des 4 C qui est une possibilité offerte au public des champs libres de se rencontrer de proposer des formats de rencontres autour de thématiques qu'il choisit et ce format là donc les 4 C qu'on a rebaptisé il y a peu convivialité coopération capacité et commun c'est un petit peu une ligne un peu d'avant-garde au champ libre sur les politiques d'accueil et je dirais d'hospitalité qu'on veut donner à l'établissement hospitalité puisque l'idée c'est vraiment d'être dans une logique où la population peut venir au champ libre proposer des rencontres et nous on se positionne comme facilitateur et se mettant à disposition et fournisseur de ressources et ce alors je dis d'avant-garde parce que c'est une logique qui est poussée très fort au sein des 4 C et qu'on essaye de se donner comme ligne sur la politique d'accueil général de l'établissement alors je dis ça en introduction parce que c'est il me semble très important de montrer que cette logique d'accès au commun de partage de ressources elle est vraiment en lien avec cette feuille de route des champs libres et c'est ce qui à terme doit permettre que ce soit une sorte d'évidence par rapport à la politique culturelle menée par rapport au métier même et la façon dont le métier peut s'incarner pour chacun dans l'équipement en se disant bah oui partager des ressources les mettre à disposition les ouvrir et se positionner comme facilitateur en fait c'est le métier c'est le boulot c'est le quotidien et ça n'est pas un projet à part de celui des champs libres voilà un petit peu pour ce chapeau général alors aujourd'hui on est dans une phase aussi où toutes ces politiques là s'inscrivent dans les politiques de la collectivité de Rennes-Métropole les champs libres sont un équipement métropolitain voilà métropole de Rennes avec des nouveaux axes aussi qui se développent autour du numérique responsable qui est un axe fort aussi au sein des champs libres avec ce volet inclusion et toute la partie médiation autour des données autour de Wikipédia fait partie aussi de ce volet là d'ouverture des données on vient de mettre en place je regarde mon collègue Guillaume qui a mis ça en place un agenda ouvert aussi par exemple voilà sur des choses très quotidiennes de la vie de l'équipement un projet aussi de refonte du site web des champs libres qui doit permettre de faciliter cet accès aux données ça s'inscrit aussi dans des politiques effectivement portées par la collectivité autour de l'ouverture des données de longue date à Rennes des logiques aussi de solidarité quand je disais ce partage de ressources pour moi ça fait partie de cette même logique politique de développement des solidarités et d'implication des citoyens dans la construction de l'équipement et donc ça ça passe par plein de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet aujourd'hui mais aussi par cette contribution et cette implication qu'on essaye de favoriser au sein du public donc c'est aussi une histoire de longue date d'une bonne dizaine d'années au sein des champs libres la bibliothèque qui avait initié la numérisation de son patrimoine et sa mise à disposition au sein d'une plateforme dédiée donc les tablettes Rennes qui existent toujours ensuite le musée a développé le portail des collections la participation et c'est là aussi où on voit un spectre d'actions qui ont été menées par les collègues sur plein plein de sujets donc la participation à OneLib OneRef aussi depuis 2018 aujourd'hui on accueille Nicolas qui est un wikipédien en résidence au sein du musée de Bretagne jusqu'à l'été prochain et puis effectivement beaucoup d'ateliers de médiation tout à l'heure je parlais des 4C beaucoup de 4C réalisés avec les communautés de wikipédien et le public au sein des champs libres voilà donc un panel d'actions effectivement qui sont assez différentes et qui permettent d'avoir une politique des petits pas et d'avancer progressivement sur tous ces enjeux là et pour conclure cette première partie je dirais ce qui me semble le plus important dans tout ça c'est effectivement cette connexion avec le quotidien du métier pour que quelque part ça ne devienne pas un sujet spécifique à part voire un sujet militant même s'il l'est aussi mais que ça devienne un sujet normal évident par rapport au coeur du métier et là on l'a vu par exemple avec la résidence de Nicolas aussi certains collègues qui participent à beaucoup de formations que Nicolas a proposées et ça c'est encourageant parce qu'on voit des collègues qui prennent leur partie de ça et qui vont faire quelque chose de là où ils sont et là où ils sont ce n'est pas forcément chargé de projet Wikimedia ça peut être chargé de médiation chargé de l'accueil du public chargé d'action culturelle dans la diversité des postes voilà un peu moi ce que je voulais dire je te fasse la parole Manuel donc Manuel Moreau vous avez déjà la bibliothèque et le musée donc ça vous donne déjà un peu le périmètre collaboratif du projet puisque moi j'oeuvre au musée là où Malik oeuvre à la bibliothèque mais on représente globalement ensemble ce projet collectif justement rentrer un peu plus dans le détail pratique de ce qu'on applique comment on arrive aujourd'hui à oser candidater pour un niveau or à ce label Malik a parlé effectivement de ces deux portails de collection que ce soit les tablettes Rennes ou les collections en portage du musée qui dès 2017 dès leur ouverture en fait ont été placés effectivement sous le signe de l'ouverture et globalement dans un projet plus complexe puisqu'en effet Malik disait qu'on était complètement dans une démarche qui est portée par la collectivité que ce soit sur le domaine de l'open data mais finalement sur un panel d'action aujourd'hui on participe par exemple à un projet européen qui s'appelle Rudy qui vise justement à valoriser l'usage de cette donnée donc on est complètement dans cette dynamique là mais finalement c'est aussi nous de pluguer ce projet là avec les projets de nos équipements c'est pour ça je vous ai mis en fait qu'on est au coeur des projets on a lancé un grand chantier des collections au musée de Bretagne quand on a déposé le projet au FEDER pour des financements européens l'ouverture des données Wikipédia et tout étaient intégrés directement dedans et je dirais même que quand on dit numérisation des fonds iconographiques comme je le cite on va même jusqu'à faire des choix sur ce qu'on va numériser en priorité pour se dire qu'est-ce qui va davantage aller dans le sens de l'open content et de l'ouverture on s'est trouvé dans un cas de figure où par exemple on n'arrivait pas à avoir les droits escomptés mais c'est normal parce qu'on respecte les droits qui sont propres à chaque auteur et bien ça peut orienter nos choix de numérisation et donc de dire également que vous avez parlé du juridique tout à l'heure le juridique quand je prends l'exemple de l'action qui a été menée par le musée de Bretagne et bien on a commencé directement par le juridique par aller directement s'adresser au service et puis de dire vraiment qu'est-ce qu'on risque et même si même si on a un retour quelle est la part de risque parce que s'il y a un retour négatif à un endroit et bien on s'est aperçu que le risque était relativement limité du point de vue de nos collections je rappelle on est un musée d'histoire et de société et pourtant on a rencontré des événements dans notre histoire qui auraient pu nous échauder pour petits détails on a emmené au pilon un livre parce qu'il y avait une photo de mariage à l'intérieur et le couple était divorcé et il y avait une question de droit à l'image on en rigole aujourd'hui et voilà on aura l'occasion peut-être d'en reparler cet après-midi mais les photos de mariage c'est pas rien et donc pour le coup après une délibération communautaire pour voter la gratuité très concrètement quand on dit voter la gratuité de la même manière que d'autres collègues nous l'ont présenté c'est pareil si les numérisations ne sont pas faites on le note sur le portail et on dit aidez-nous à numériser c'est-à-dire elles ne sont pas faites elles pourraient être payantes pour vous mais contribuons ensemble à le favoriser et une fois qu'elle sera faite vous payez une première fois mais pour le bien comment de tous donc il y a aussi cet axe-là les contrats de session j'en parle peu parce que mon collègue Clément en reparlera cet après-midi notamment ainsi que les recherches généalogiques et la pédagogie du dialogue tous ces trois ces trois pans mon collègue Clément vous en parlera cet après-midi parce que ça c'est un volet de médiation aussi le contact aux ayants droit voilà et voilà Clément en parlera et vous verrez que c'est une sacrée aventure aussi vous précisez alors là c'est encore un peu plus le portail des collections du musée mais vous voyez que on a une masse importante c'est-à-dire que nos collections aujourd'hui c'est 700 000 items au musée de Bretagne alors Malik pourrait nous redire combien contient la bibliothèque parce que même sur le terme collection on n'est pas tout à fait d'accord les collections de la bibliothèque des fois on fait attention à bien s'accorder sur les termes mais nous aujourd'hui sur ces 700 000 c'est 327 500 notices qui sont en ligne sur le portail des collections et on est à peu près à un rythme de 50 000 par an donc c'est beaucoup de moyens aussi mais on essaie de l'activer de mettre en fait la mécanique en route c'est pas que la numérisation c'est l'ensemble du process qu'on a activé et qu'est-ce que ça produit on en a parlé un petit peu aussi ici mais nous ça produit des effets fantastiques c'est le fait de mettre les images en ligne sans la crainte des droits qui vont derrière ce que ça a provoqué en premier lieu ça a fait émerger de l'indexation collaborative et en déposant juste des images sur les réseaux sociaux celle-ci c'est un exemple mais je pourrais en citer plein d'autres vous voyez une photo avec une Jeep américaine qui traverse un bourg et bien la personne nous répond et nous donne exactement l'heure à laquelle la compagnie est passée parce qu'on est tombé sur un spécialiste de cette question-là alors qu'on demandait juste l'église qu'on n'avait pas repéré et il y a nombre d'exemples voilà des personnes 5 ou 6 personnes sur une charrette et tout d'un coup la personne ne repère pas une mais retrouve toute sa famille parce que c'était la photo qui était sur l'étagère et je finis sur ce détail-là la vocation sociale je ne suis pas sûr qu'on ait utilisé ce modèle-là dans l'open content il y a un exemple très concret que je voulais aborder c'est pendant le confinement il y a une fille qui est restée en contact avec son père en indexant les collections elle a découvert qu'il avait bossé dans une conserverie à Douard-Denay et elle ne savait même pas qu'il avait bossé pendant 6 mois dans cette conserverie tout le travail qu'il avait mené et elle nous a répondu dans ses commentaires comme ça donc ça produit ça aussi en fait ça crée du lien et c'est vrai que la vocation sociale je pense qu'on peut aussi la mentionner on parlait du changement de posture des équipes comme disait Malik des fois des collègues qui sont dans les collections en lien avec les collections avaient pour certains assez peu de relations publiques en direct depuis cette indexation depuis l'open content ils se sont remis en contact avec le public mais très concrètement donc c'est assez fantastique comme échange et vous voyez là on est à peu près à 2000 images documentées depuis qu'on les valorise alors c'est juste un petit exemple pour vous redire comment les gens sont bavards quand on met les choses en ligne de vous dire aussi que ça amène la créativité avec Reims on parlait d'un concours là nous c'est tout simplement des artistes qui tout d'un coup tombent sur une collection et là vous avez une photographie de la plage de Riz à Douardonnais et vous ne le saviez peut-être pas mais les bretonnes c'est elles qui ont inventé le surf et donc pour le coup ça amène quoi ? ça amène un projet avec des nouveaux usages c'est un artiste qui est en contact avec nous qui est en résidence depuis un an lui aussi et qui va voir son exposition au milieu du parcours permanent donc on va montrer le réusage du parcours permanent avec lui dans cet espace il crée des ateliers avec le public familial pour montrer comment on manipule sur Photoshop mais à la fois la première chose qu'il dit c'est comment vous vous servez des images les enfants les parents donc il ne fait pas que son atelier il parle beaucoup du portail et de ce que ça lui a apporté et puis nous ça a apporté aussi le fait qu'on puisse participer ça a retissé des liens avec l'université sur certains pans les humanités numériques vous le savez montent, montent, montent et nous on est un super bac à sable de la même manière qu'on a été un bac à sable pour des entreprises par exemple des projets culturels le service culturel innovant du ministère de la culture qu'est-ce que ça a amené ça a amené de créer des nouveaux projets avec une valeur supplémentaire je vais prendre un exemple vous connaissez tous les captchas qui nous énervent en tout cas moi j'ai toujours du mal avec les fausses de signalisation j'arrive du mal et bien là grosso modo il y a une entreprise qui est venue nous chercher avec l'idée de créer un captcha culturel et donc avec les archives nationales la bibliothèque nationale le musée de bretagne et bien certaines bibliothèques maintenant quand vous avez perdu votre code vous avez un captcha mais qui nous sert à indexer nos collections voilà donc c'est quand même beaucoup plus vertueux comme démarche et puis enfin finir mais j'en dirai pas beaucoup parce qu'il va lui aussi parler cet après-midi alors juste précision le musée de bretagne n'a pas payé pour truster la journée c'est pas enfin c'est pas deux collègues qui vont passer cet après-midi mais on n'a pas voilà en tout cas vous dire que là comment ben justement ça a été une forme d'aboutissement et à la fois une nouvelle marche à franchir c'est la résidence d'un wikimédien pendant un an au musée de bretagne qui n'a fait que concrétiser les rendez-vous 4C et c'est un peu la boucle c'est que le premier rendez-vous 4C qui a eu sur libre c'était tout simplement les wikipédias c'est eux qui nous ont lancé la démarche et c'est finalement une boucle un retour et aujourd'hui Nicolas par exemple propose des ateliers tous les 15 jours et on est dans cette boucle vertueuse donc là c'est tout ce que je vous ai dit de bénéfice mais pourtant on n'est pas parfait et loin s'en faut il y a beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui quand je vous parlais des photos de mariage c'était pas anodin c'est-à-dire la notion de droit droit à l'image les questions sur les fonds récents aujourd'hui on a plein de questions à résoudre parfois c'est les soucis techniques qui n'arrivent pas à suivre autant l'entrepôt IPMH a été rapide du côté bibliothèque autant du côté musée on est face à des difficultés qui sont liées en relation à la fois aux prestataires et à nos services informatiques mais pour autant on continue à avancer sur le projet et aujourd'hui on réfléchit avec Nicolas et avec toutes les équipes pour se dire que la résidence n'est que le début d'autre chose